verset 13 nous sommes tous dans genèse chapitre 32 verset 13 n'est ce pas et la critique et il le passa la nuit en ce lieu là et il le prit de ce qui lui vint en la main pour en faire un présent à essai son frère 200 chèvres et 20 boucs 200 brébis et 20 béliers 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits 40 vaches et 10 taureaux 20 ânes et 10 jeunes ânes et il les mis entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part et dit à ses serviteurs passez devant moi et mettez de la distance entre un troupeau et l'autre n'est ce pas donc la bible nous dit que jacob va préparer les cadeaux n'est ce pas ou des présents pour son frère jumeau et saut maintenant la bible nous dit donc que jacob maintenant pendant qu'il est en train de rentrer on va lui rapporter que son frère est en train de vider dans sa direction avec beaucoup de gens et il a donc peur et c'est donc pour cela qu'il va faire n'est ce pas beaucoup de cadeaux est ce qu'on se comprend c'est pour ça qu'il va faire beaucoup de cadeaux à et saut maintenant avec pour intention d'apaiser son coeur n'est ce pas la raison pour laquelle jacob fait tous ces cadeaux là c'est pour apaiser le coeur n'est ce pas de son frère jumeau et saut parce qu'il avait trompé parce qu'il avait pris sa place il avait pris sa bénédiction est ce qu'on se comprend bon maintenant pourquoi est ce que je nous raconte ceci là pourquoi est ce que je nous raconte nous allons voir la suite parce que nous ne voyons pas la suite que jacob va avoir raison même comme la main de dieu sera là mais dieu ici est en train de nous raconter une histoire et qu'est ce qu'il veut nous raconter allons ensemble dans esoté chapitre 23 allons ensemble dans esoté chapitre 23 la bible dit que tu n'accepteras point de présent car le présent aveugle le plus éclairé et paie les causes des justes ok donc dieu quand il donnait même ses ordonnances n'est ce pas à moïse de nous donner il avait donné un autre que tu ne dois pas accepter les cadeaux mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui entre les chrétiens n'est ce pas les chrétiens s'échangent les cadeaux les pasteurs organisent même les cérémonies pour recevoir les cadeaux des membres est ce qu'on se comprend et ils sont étonnés de se rendre compte que le membre ne change pas que les membres continuent à vivre dans le péché parce que lorsque tu reçois le cadeau des gens qu'est ce que tu peux faire qu'est ce que tu peux dire à la personne et c'est quelque chose que le diable est au courant donc le moyen le plus efficace pour que les membres de ta congrégation arrivent à te corrompre c'est lorsque tu acceptes des cadeaux d'eux c'est lorsque tu acceptes des cadeaux le moyen le plus facile pour toi de ne plus bien faire ton travail c'est lorsque tu acceptes les cadeaux des membres de ton église et c'est pour cela que si tu es dans mon église et que tu connais mon église les membres de mon église me connaissent je n'accepte rien de personne pas que je ne les aime pas est-ce qu'on se comprend pas que je ne les aime pas mais c'est parce que je sais que les cadeaux corrompent même les plus justes il n'y a que certains parce que parfois je ne veux pas les offenser qu'ils m'achètent souvent des trucs bons je prends mais si tu viens vers moi pour me dire parce que je peux te donner rien il faut laisser ou alors le meilleur moyen parfois de me débarrasser des gens quand ils veulent m'offrir quelque chose je vais l'envoyer chez ma femme il dit ok va voir mon épousé va te dire et je sais qu'il ne faut pas partir est-ce qu'on se comprend donc la bible dit donc si tu es quelqu'un si tu es un pasteur ou alors quelqu'un qui travaille dans le ministère et qui a déjà cette mauvaise habitude d'accepter les cadeaux des gens il faut arrêter cela parfois les gens vont t'envoyer un gros pasteur j'ai t'aimé machin c'est le cadeau machin tout cela c'est pour t'affaibler tout cela c'est pour tuer ton esprit parce qu'au fur et à mesure que tu acceptes les cadeaux tu ne peux plus te dire la vérité tu vas commencer maintenant à diluer ton message parce que tu veux faire plaisir ou alors parce que tu ne veux pas offenser cela et c'est pour cela que Dieu nous raconte le cas de Jacob ici avec son frère Esaü Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada